L'enquête de la sûreté urbaine sur l'affaire Guerrier-Mandé continue de révéler de nouveaux éléments. D'après l'observateur qui relaie les derniers en date dans son édition de ce mardi, six morts ont été enregistrées parmi les bébés de la poupignère de Ndélama Djordjouf. Au début de l'affaire, il était question de deux morts. Si l'on en croit, le journal Les Noms des Victimes renvoie à de grandes personnalités, artistes, animatrices, ministres, entre autres. Ces enfants sont tous décédés en octobre dernier, renseignent la même source qui ajoute qu'ils sont rendus l'âme au niveau de quatre structures sanitaires. Dalal Djam, Albert Royer, Samu municipal et clinique de l'amitié, l'observateur révèle par ailleurs que Ndélama Djordjouf signait les actes de décès à travers sa structure SOS Santé et que l'un de ses employés, l'animateur Ersen de Safit FM, était chargé de l'inhumation des bébés morts. Le journal du groupe Futur Media informe que ce dernier a été arrêté et placé en garde à vue par l'assuréité urbaine. Il rejoint ainsi sa patronne interpellée jeudi et 7 nounous et 2 assistants de la poupignère incarcérés à leur tour vendredi. Le courrier mandé a été fermé. Les 48 bébés trouvés sur place ont été évacués dans des structures de santé de la place. L'observateur renseigne que les enquêteurs ont démarré le processus d'identification des parents des enfants.